Dans cette vidéo, nous allons utiliser le doigté du moulin numéro 2 réparti entre le charlet et la caisse claire pour travailler et peut-être pour améliorer la mise en place de certains coups de grosses caisses mais aussi pour délier ce jeu de grosses caisses. Alors étant donné que le moulin numéro 2 est dans un débit de double croche, cela peut nous aider à jouer certains coups de grosses caisses qui sont placés sur certaines de ces doubles croches à condition bien sûr que les coups qu'on joue avec les mains soient bien en place. Pour nous aider à jouer ces coups bien en place, on va compter bien sûr. Et plutôt que de compter à la noire ou à la croche, comme on a l'habitude de le faire, 1 et 2 et 3 et 4 et, on va dire chaque double croche à voix haute de cette façon. 1 et U, 2 et U, 3 et U, 4 et U. Ce qui va nous permettre également d'intérioriser ce débit de 4 coups par temps. Premier exercice, on va donc régler notre métronome dans un débit de double croche et on va jouer notre accompagnement réparti entre le charlet et la caisse claire en comptant ces doubles croches à voix haute. 1, 2, 3, 4 et 4 et, on va jouer notre métronome dans un débit de double croche. On va maintenant ajouter des coups de grosse caisse. Ces coups seront joués à l'unisson uniquement avec des coups à droite pour les droitiers ou des coups à gauche pour les gauchers. On va de cette façon supporter nos coups de grosse caisse. En effet, il est toujours plus facile de jouer des coups à l'unisson avec notre côté fort. On va jouer sur le premier temps et le troisième temps la formule croche pointée double et sur le 2 et le 4 on va ajouter une croche pointée qui est donc placée sur la deuxième double croche. Lentement en comptant à la double croche, ça donne ça. Puis un petit peu plus vite en comptant à l'accroche ou à la noire. On peut accentuer l'accroche pointée. On va maintenant enchaîner une mesure avec cet accompagnement plus une mesure avec un accompagnement à l'accroche. Sur cette mesure, on va être bien attentif au placement de la grosse caisse qui est sur la croche pointée. Sur cette mesure, on doit entendre exactement la même chose que sur la mesure précédente. D'abord à 86 BPM. Un peu plus vite. Un peu plus vite. On va maintenant jouer la même formule. Croche pointée double sur le 1 et le 3 et sur le 2 et le 4, on va jouer le contre-temps. Tout ça lentement en comptant à la double croche, ça donne ça. On peut aussi jouer la main droite pour les droitiers ou la main gauche pour les gauchers sur la cloche. On peut aussi, pourquoi pas, déplacer sa main gauche sur le charlet. Par contre, on continue à jouer les backbeats sur la caisse claire. Puis encore une fois, on peut enchaîner une mesure avec l'accompagnement en moulin plus une mesure avec un accompagnement à l'accroche. On peut aussi jouer la main gauche. La formule qu'on joue à la grosse caisse est un trésillot. C'est la mesure en 3 d'une clave en 3-2 ou en 2-3. Qu'on entend beaucoup dans la culture jazz funk de la Nouvelle Orléans et qu'on va exploiter maintenant. On continue donc à jouer ce trésillot à la grosse caisse et on va répartir nos coups à droite sur 3 éléments de la batterie. Le tom basse, la cloche et le tom alto. Lentement, ça donne ça. Lentement, ça donne ça. Lentement, ça donne ça. Lentement, ça donne ça.